1. Nous allons commencer par un point que nous avons déjà vu dans l'exposition précédente, à Ecumen, car nous allons mettre en contexte ce qu'était la connaissance géographique à l'époque d'Elcano. Petite parenthèse, on parle généralement du tour du monde de Magellan et d'Elcano, mais Magellan est mort à mi-chemin et n'a pas pu achever le tour du monde, ce qui signifie que c'est Elcano qui a réellement achevé le tour du monde. A cette époque, Colom et d'autres transportaient encore avec eux les conceptions géographiques de l'Antiquité. Ici, à droite, nous avons, et je pense que c'est assez illustratif, la taille de la Terre telle qu'elle était considérée par les anciens jusqu'à la Renaissance, qui était dérivée des mesures faites par les Grecs. Eratosthène a mesuré correctement la circonférence de la Terre, comme le montre la figure de gauche. Un autre géographe grec, Posidonius, a effectué une autre mesure indirecte et a obtenu une taille comparable à celle de la figure de droite. Cette taille beaucoup plus petite que la taille réelle est celle qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est le point de départ, on savait que la Terre était sphérique, sans aucun doute, mais elle était beaucoup plus grande qu'on ne le pensait. C'est l'une des choses que vous découvrirez lors du voyage dans le Pacifique. Deux, l'image officielle était celle de la géographie de Ptolémée. Un monde plus étendu en longueur, où il n'y avait évidemment pas d'Amérique et où l'océan Indien était considéré comme un lac fermé. Voici un facsimilé que nous avons également exposé à l'écuménisme, où vous pouvez voir la carte mondiale de Ptolémée dans un facsimilé parfait, avec ses miniatures en or, imitant le parchemin, etc., d'un manuscrit conservé à la bibliothèque du Vatican, datant d'environ 1470. C'est le monde de l'image géographique officielle, quelque peu archaïque, qui existait jusqu'à l'époque de Christophe Colomb. Il y a une étape importante, Colomb arrive en Amérique sans savoir qu'il est arrivé en Amérique précisément pour cette raison. D'après ses calculs, la circonférence de la Terre étant plus petite que la circonférence réelle indiquée sur la carte de Ptolémée, il a parcouru une distance qui lui permet de déduire qu'il a atteint les côtes de l'Asie. C'est pourquoi on l'appelle ainsi, parce qu'il cherchait les Indes, comme un lieu vague, abstrait, d'où arrivaient commercialement certains des produits les plus chers de l'époque, dont les épices. Nous le verrons, mais ce premier voyage autour du monde n'avait pas pour but de faire le tour du monde, ni d'être un voyage d'exploration et de conquête, mais simplement d'atteindre la source de l'épice afin d'éviter les intermédiaires ou de bousculer le monopole que les Portugais avaient obtenu, comme nous le verrons plus tard. 3. Il s'agit de la lettre de Juan de la Cosa, dont l'original se trouve au musée naval de Madrid. On y voit les côtes de la péninsule ibérique, de l'Europe, de l'Afrique, et c'est la première fois que l'Amérique est représentée. Elle date de l'an 1500 et nous l'avons placée ici comme contexte précédent. Elle montre le golfe du Mexique et les îles de Cuba, de la République dominicaine et d'Haïti. À ce stade, on ne sait pas très bien ce qui passe par les extrémités de la carte, si elle se chevauche ou non. L'Amérique a été atteinte, mais le bout du monde n'est pas connu, il pense même, colons parmi eux, que les Indes ont été atteintes. À partir de cette découverte, le roi du Portugal revendique son rôle dans cette affaire et le traité de Tordesilla est signé. Le traité de Tordesilla a tracé une ligne à 370 lieux à l'ouest de l'archipel du Cap Vert, et tout ce qui restait à l'est de cette ligne appartenait au Portugal à des fins d'exploration et tout ce qui restait à l'ouest à l'Espagne. À l'époque, il ne savait pas où allait l'antiméridien, il ne s'en souciait guère, mais ce sera le problème quand les Molucs. 4. Il s'agit d'une réplique en fac similé du traité de Tordesilla qui se présente comme les contrats actuels, un contrat d'Ara. Deux copies ont été réalisées, l'une en portugais, signée par le roi Jean de Portugal, et l'autre en castillan, dont Fernando et Donia Isabelle, et elles ont été échangées avec leur seau de plomb correspondant. À cet égard, une curieuse citation attribuée au roi de France contemporain dit « Montrez-moi la clause du testament d'Adam par laquelle il divise le monde entre les Espagnols et les Portugais ». C'est-à-dire, et pourquoi avez-vous partagé le monde sans compter sur personne ? Eh bien, disons que vous aviez le soutien du pape de l'époque, qui était espagnol et qui a un peu balayé le tapis. Mais en effet, entre les deux grandes puissances ibériques de l'époque, ils ont décidé de diviser le monde en deux, comme une orange coupée en deux à des fins d'exploration. 5. La carte Cantino, du nom de son auteur, datée d'environ 1502, est liée à cette carte. Il s'agit d'un registre royal, c'est-à-dire l'image du monde connu, portugais, y compris l'Amérique, et il est important parce qu'il s'agit de la première carte, ou de la plus ancienne carte connue, sur laquelle est tracée la ligne du traité de Tordesilla. L'accord initial portait sur une centaine de lieux à l'Ouest, et les Portugais, qui en savaient sûrement plus que ce que l'histoire nous a laissé, connaissaient la distance qui les séparait de l'Amérique et ont dit « Non, ne poussez pas plus loin, car ce que je veux, c'est prendre quelque chose de ces nouvelles terres qui ont été découvertes, qui sont effectivement devenues le Brésil d'aujourd'hui ». Ce n'est pas un hasard si le portugais est parlé au Brésil, et tout cela vient d'ici, de cette zone d'influence portugaise. 6. Nous allons franchir une autre étape importante, que nous avons déjà vue dans l'exposition. Écuménique, lorsque nous nous rendrons compte que ce qui a été découvert est un nouveau continent et ne fait pas partie de l'Asie. Vers 1503, Amrigo Vespuxi publie la carte marine main du Novus, dans laquelle, prétendant avoir navigué pour les Espagnols et les Portugais, il affirme que les terres qu'il a traversées, les présumés indiens, ne peuvent pas être les Indiens, car ils ont une très grande extension, sont aussi peuplés que notre Asie, notre Europe et notre Afrique, il dit que c'est un nouveau monde, etc. Une version imprimée de cette lettre parvient au cartographe qui a réalisé cette carte, Martin Waldseemuller. Cette carte est l'une des plus importantes de l'histoire. Il s'agit d'une carte murale gravée sur bois, c'est-à-dire dont les planches sont sculptées dans le bois et réparties sur douze feuilles. Il n'en reste qu'un seul exemplaire, bien que l'on sache que mille exemplaires imprimés ont été réalisés et qu'ils se trouvent à la bibliothèque du Congrès. Ils l'appellent l'acte de naissance de l'Amérique et le tiennent en haute estime. Pourquoi ? Parce que Waldseemuller, en lisant les récits d'Américo, a interprété à tort que c'était lui qui avait découvert ce main du Novus, ce nouveau monde. Il l'a appelé Amérique dans un texte d'accompagnement, en l'honneur d'Amrigo, son illustre découvreur. Il appelle ce nouveau continent l'Amérique, il le représente sur cette carte et c'est l'origine du nom de l'Amérique aujourd'hui. Seul cet exemplaire subsiste, bien qu'un autre puisse apparaître, car il y a eu d'autres exemplaires. Important, l'Amérique apparaît pour la première fois, séparée de l'Asie par un océan qui n'est pas encore nommé, le Japon est également représenté. Graphiquement, elle marque le passage de la géographie ancienne à la géographie moderne. Elle représente la première carte à double hémisphère. D'ailleurs, une exposition sur les cartes à double hémisphère est organisée au siège de l'IGNA. Partir d'ici. Car le monde antique, celui de Claudius Ptolémée, le cosmographe alexandrin, ne correspond plus au modèle traditionnel de la map monde circulaire médiévale. Il existe donc un autre hémisphère, celui d'Amrigo Vespuxi, où apparaît l'Amérique. Le Japon montre à quel point le concept de taille du monde était encore erroné, car il se trouve pratiquement à côté de la côte américaine, mais il s'agit néanmoins d'une étape fondamentale pour savoir quelle est déjà la structure du monde. 7. Jetons un coup d'œil sur les principaux acteurs de cet exploit, Fernando ou Hernando de Magalhães, portugais, qui servit son pays pendant de nombreuses années et devint même boiteux et ne fut pas récompensé comme il le pensait, ce qui entraîna des conflits avec le roi du Portugal, pour lesquels il offrit ses services à l'Espagne et le projet d'atteindre les épices, mais, comme nous le savons, il mourut à mi-chemin du voyage. Elcano, originaire de Guetaria. Voici une vue de Guetaria, tirée de l'Atlas de Texera de 1634. Quiconque y est allé peut parfaitement identifier la souris de Guetaria, le porc, etc., et sur la page voisine se trouve Zumea. Il s'agit d'une description de toutes les côtes de la péninsule, précisément à des fins militaires. Antono Pigafetta, le chroniqueur. Grâce à lui, on sait beaucoup de choses sur l'expédition. Pigafetta n'avait pas de travail connu, il était ce qu'on appelait à l'époque un remarquable, c'est-à-dire un homme sans travail qui s'engageait parce qu'il avait du temps, des loisirs et une certaine influence. Grâce au fait qu'il était sans emploi, il a pu se consacrer à la rédaction du journal et au lieu d'être un lombard, un tonnelier, un barbier, c'est-à-dire un chirurgien, ou un marin, comme d'autres, il a été un A. Il était également un ami très proche et loyal de Magellan. En fait, dans le récit de Pigafetta, il est curieux qu'Elcano ne soit pas mentionné une seule fois, bien qu'il ait été celui qui a ramené le navire, peut-être parce qu'il était l'un des rebelles et par inimitié. 8. De l'autre côté, nous avons d'autres personnages, le roi Charles, son beau-frère le roi Jean du Portugal, Rui Falero, le cosmographe qui a planifié ce voyage, et une carte du XVIIe siècle, 1616, de la côte Cantabrique, intitulée le Gionibisquet et Guipuscoatipus, c'est-à-dire une carte des régions de Léone, Vizcaya et Guipuscoa. La curiosité, c'est que dans la région de Guipuscoa, il y a un nom de lieu, Elcano, qui éclipse également Guettaria. Elcano, qui est un petit village composé de trois ou quatre hameaux et d'une chapelle, n'est pas assez important pour figurer sur cette carte, sur une carte de la péninsule ou sur quoi que ce soit d'autre. Cependant, après le voyage autour du monde, elle est devenue importante et un cartographe hollandais, Ortelius, a fini par représenter Elcano et effacer Guettaria, qui se trouve à côté et qui est le port le plus important. Et cela se prolonge d'eux. Telle sorte qu'Elcano continue d'apparaître comme une ville importante alors qu'il n'y a en fait que trois ou quatre hameaux. 9. Passons maintenant à l'image cartographique de l'autre pièce. Il s'agit d'une autre grande carte murale du même auteur allemand datant de 1516, l'autre datant de 1507, qui est en fait la version imprimée d'un registre royal portugais. Si vous la regardez et revenez en arrière, elle ressemble beaucoup à la carte de Cantino, où le méridien de Tordesilla apparaît, c'est pratiquement une copie imprimée d'un registre royal. Ici, Walsem Lulaire, déjà conscient de son erreur, n'utilise plus le nom America. En fait, il n'a utilisé ce nom qu'une seule fois et a rapidement corrigé son erreur, mais le nom a perduré en raison de sa popularité. Que voit-on ici ? Une carte du monde intitulée E carta marina navigatoria portugalen. Navigation. Entre autres choses, au sud de la côte africaine apparaît le roi Manuel avec un sceptre, une croix chrétienne et le drapeau portugais, comme une allégorie de la domination que les Portugais exerçaient sur cette route. Pourquoi ? Parce qu'en 1498, les Portugais ont atteint l'Inde en passant par le Cap de Bonne-Espérance, atteignant ainsi l'origine du poivre. C'est aussi simple que cela, aussi bête que cela puisse paraître, le poivre est une chose assez abordable de nos jours, mais ils ont été les premiers à apporter ces épices sans intermédiaire, par la mer. Le blocus turc de la Méditerranée empêchait tout ce qui venait de l'Est d'atteindre les très riches républiques méditerranéennes de l'époque, comme Venise, Gênes, Pise, qui monopolisait le commerce en Méditerranée. Les Turcs ont ensuite mis fin à ce blocus, de nombreuses taxes ont été prélevées et les Portugais se sont dit qu'il fallait trouver une autre. Route. C'est ce qui les a amenés à suivre cette route pendant près de 100 ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent la côte de Malabar, d'où provient le poivre. A l'époque, les Portugais dominaient cette route et le roi d'Espagne voulait atteindre le même côté mais, en vertu du traité de Tordesilla, ils ne pouvaient pas suivre cette route parce qu'elle était interdite, car il y avait une ligne qui disait que c'était pour les Portugais. Il faut donc chercher la route de l'Ouest, ce que Colomb a tenté, sans succès évidemment, et c'est le but de ce voyage. Curiosité, en Amérique du Sud, il y a une scène cannibale typique de l'époque. Ils font un barbecue humain avec des bras et des jambes. La légende des cannibales en Amérique du Sud, qui était d'ailleurs réelle, apparaît souvent sur ces cartes parce qu'elle est très frappante. Qu'est-ce que c'est que cela, qui occupe presque une des feuilles de la gravure sur bois ? Eh bien, pour montrer l'importance des épices en 1516, les Portugais sont arrivés au Moluc. En 1512 en suivant cet itinéraire, il s'agit d'une liste des prix des épices sur le marché d'eux. Calicut et de leur provenance. La noix de muscade vautant, le clou de girofle vautant, le gingembre vautant. Tout ce qui est maintenant abordable est indiqué d'où il vient et combien il coûte. Vous pouvez constater qu'en effet, l'un des plus chers est le clou de girofle, qui ne pousse que dans un petit archipel de très rares, très petites îles volcaniques, qui étaient précisément les Molucs. Toutes les tentatives de transplantation dans le passé ont échoué. Lorsque les Hollandais sont arrivés, ils ont tout rasé et ont interdit, sous peine de mort, de sortir un plan de girofle de là, sous peine de ruiner leur monopole. 10. Passons donc à l'arrière-plan avant le début du voyage. Poursuivons avec l'image avant le voyage. Celle-ci est une carte marine portugaise de l'océan Indien datant de 1517, sur laquelle on peut voir tout d'abord que les Portugais la connaissaient déjà et qu'elle reflète parfaitement l'itinéraire suivi par les Portugais pour se rendre aux Molucs auparavant, c'est à accent grave dire en contournant toute la côte africaine, tout cela pendant des années, pour atteindre la côte de Melindre, pour sauter l'océan Indien et tout ce que nous voyons ici, étiquetés avec des noms de lieux, c'est la seule partie qu'ils connaissaient, d'où venaient les épices. En 1512, ils arrivent aux Molucs et cartographient exactement ce qui les intéresse. Il s'agit de la première carte régionale d'une vaste zone où apparaissent les Molucs. C'était un très grand secret d'État. La carte ci-dessous est l'œuvre d'un fils de ce cartographe, Roré Renel, qu'il a réalisé en 1519, juste avant le voyage. Il a été engagé en Espagne par le roi Charles. Ce registre royal, dont vous pouvez voir la structure, est divisé en deux, ce qui correspond à la ligne du traité de Tordesilla, avec la partie qui appartient à l'Espagne et la partie qui appartient au Portugal, avec les drapeaux castillans et portugais. Et voici une curiosité, elle est réalisée par un cartographe portugais qui a déserté, entre guillemets, pour travailler pour le roi d'Espagne et place ici les Molucs, inconnus des Espagnols, avec une légende qui dit que c'est l'île de Malucco, d'où vient le clou. Et dans une intention politique, plus qu'il allait travailler pour l'Espagne, il les a placés dans l'hémisphère espagnol, et c'est là le débat, les Molucs sont-ils de ce côté-ci de la ligne ou deux ? L'autre ? En fonction de cette incertitude, beaucoup d'argent était en jeu à l'époque, en d'autres termes, le maximum de richesses disponibles à l'époque. Nous avons dépassé l'année 1519. C'est l'image que l'on avait à la cour du roi Charles de ce qu'était le monde tel qu'on le connaissait, c'est-à-dire jusqu'au Rio de la Plata. L'expédition précédente était allée jusqu'au Rio de la Plata et, à partir de là, c'était l'inconnu. Le but de Magellan, et c'est le plan qu'il a amené ici, était de trouver le passage à travers le continent américain, qui était considéré comme un obstacle, pour ainsi dire, pour atteindre l'épice. A cette époque, personne ne voit l'Amérique comme une source de richesse, l'or et l'argent viendront plus tard, mais comme un gigantesque obstacle qui les empêche d'atteindre les Molucs. Magellan, qui avait des informations portugaises, dit « Je sais où se trouve le col ». Antonio Pigafetta, le chroniqueur, a écrit un journal de voyage qui peut être téléchargé sur Internet. Il s'agit d'un livre simple et assez curieux, dans lequel le chroniqueur dit que Magellan savait qu'il fallait passer par un des trois très cachés qu'il avait vu représenté sur une carte que le roi du Portugal conservait dans son trésor, construite par Martin de Bohème, un excellent cosmographe. Onzo Magellan pensait avoir vu un col, mais en réalité son information erronée provenait probablement de ce ballon que Johannes Schöner pensait à tort, et d'après un récit portugais mal compris, qu'il y avait un col plus ou moins à la hauteur du Rio de la Plata. Le Rio de la Plata est l'un des endroits que l'expédition a pris pour le col en raison de sa largeur, 200 km, parce qu'il naviguait encore et qu'il y avait de l'eau salée. Jusqu'à ce qu'il remonte le courant et se rende compte qu'il y a de l'eau douce, et ils se disent, ce n'est pas possible que ce soit le col. Et ils naviguent péniblement jusqu'à ce qu'ils atteignent à nouveau la côte sud-américaine. 12. Plus d'images avant ou juste après 1519. Il existe un atlas, l'Atlas Miller, offert par le roi Manuel Ier de Portugal au roi Charles à l'occasion de son mariage avec sa sœur Isabelle de Portugal, qui semble avoir été réalisé dans l'intention de confondre son beau-frère, le roi d'Espagne. Toutes les cartes marines sont très correctes et il n'y en a que deux ou trois qui contiennent des informations qui, dans certains cas, sont même absurdes. En 1519, cette image du monde était impossible à la cour portugaise. Parce qu'il s'agit d'une carte du monde médiéval où l'océan Indien apparaît effectivement comme un océan fermé. Une théorie veut que si elle parvenait au roi Charles, elle le découragerait d'emprunter la nouvelle route, car il n'y a de passage nulle part. Il s'agit donc d'une carte réalisée dans un but vraisemblablement politique. Évidemment, il s'agit d'une composition grossière, il était impossible de penser cela à la cour. Portugaise. Et voici une citation postérieure au voyage, mais qui donne une idée de la rivalité. De l'époque, de l'ambassadeur d'Espagne au Portugal qui écrit au roi, j'ai appris que certains pilotes portugais ont eu et ont la charge et travaillent actuellement à changer les cartes de navigation qu'ils ont pour l'Inde, en coupant beaucoup de routes, pour que les Molucs restent dans leur parti. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous savons que les Portugais falsifient leurs cartes, nous savons qu'ils les filtrent intentionnellement avec des informations incorrectes et ce qu'ils font, c'est raccourcir la distance de navigation vers le Malucco pour qu'ils viennent du côté portugais, revendiquant ainsi la possession de ces îles. Le problème à l'époque était que la longitude géographique, c'est-à-dire le décalage horaire, était très difficile à mesurer, car il n'y avait pas d'instrument jusqu'à l'apparition du chronomètre. Il y avait donc une zone d'incertitude de plusieurs milliers de kilomètres et les Molucs se trouvaient dans cette zone. Personne ne savait donc comment faire. Plus tard, lorsque la flotte des épices est arrivée sur place, les deux rois d'Espagne et du Portugal ont conclu un accord en 1529. Le roi d'Espagne dit « Je vous donne les Molucs en gage, c'est-à-dire que je vous les prête pour le moment, jusqu'à ce que l'on décide à qui elles appartiennent, et en échange, je demande 350 000 ducs d'or, une somme exorbitante. Le fait est que les Molucs étaient en fait du côté portugais, et il leur a donc vendu quelque chose qui était déjà de leur côté et qui, de toute évidence, n'a jamais été revendiqué par eux et ne leur était d'aucune utilité. De plus, quelques décennies plus tard, les Portugais ont été expulsés par les Néerlandais, ce qui les a mis sur la paille. 13. Voici quelques documents préparatoires de la marine. De nombreux documents de cette période sont conservés aux archives des Indes, et ceux-ci sont curieux. Par exemple, un fac similé de la liste d'équipage, la relation de Jean-Tanlas Naos que su Altezamanda à Anviar al Descubri Nianto de la Espe Syria, que apport Capitain Mayor Fernando de Magalane, et voici l'une des feuilles. Et le Capitaine Hernando de Magalane apparaît sur le navire Trinidad. Nous l'avons signalé ici car la calligraphie est difficile. Elcano et Gaspard de Quesada, l'un des exécutés, condamné à mort pour la mutinerie qui a eu lieu à Saint-Julian, apparaissent également. Il y a une autre liste de salaires, en fonction de la fonction de chacun. Dans ce cas, Juan Sébastien Elcano, habitant de Getharia, fils d'un tel, salaire de X, salaire perçu semestriellement et à l'avance. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas dupés que la plupart d'entre eux, justement, ne revenaient pas ou savaient qu'ils ne reviendraient pas. Les salaires sont donc restés ici, à leurs héritiers. Sur un total d'environ 250 membres d'équipage qui ont quitté Séville à bord de cinq navires, seuls 18 sont revenus avec le Nao Victoria et seulement un navire sur cinq. S'ils l'avaient su, beaucoup ne se seraient sûrement pas engagés. Mais cela donne une idée de la difficulté des voyages à cette époque, en trois ans pratiquement tous sont morts, certains ont déserté, d'autres ont été faits prisonniers par les Portugais et sont revenus au compte-gouttes au cours des années suivantes. Il y a aussi les capitulations, le contrat entre le roi et Hernando de Magellan et son associé, Rui. Falero, qui a été quelque peu occulté par l'histoire, mais qui était le cosmographe qui a dit à Magellan, selon mes calculs, qui était incorrect, les Molucs sont du côté espagnol, alors revendiquez-les, allez avec ce plan au roi d'Espagne et qu'il vous engage. Magellan n'était pas écouté au Portugal, il était méprisé même s'il était portugais, il était très en colère et a offert ses services au roi Charles. Dans la liste des coups de l'armada, tout était parfaitement répertorié, avec tout ce qu'il transportait, des marchandises, de la nourriture, de la nourriture, et un élément important étaient les objets qu'il transportait pour faire du commerce. Des épices, des perles, des tissus, je ne sais quoi, à échanger contre des épices ou tout ce qu'il trouvait. A cet égard, il est amusant de constater que les Occidentaux sont généralement accusés d'essayer de tromper les Indiens en leur donnant des chiffons et des miroirs en échange d'objets de valeur, alors que c'était exactement la même chose dans le sens inverse, il nous apporte des miroirs, des couteaux, qui ont une grande valeur pour une chose qui pousse sur des arbres et dont nous ne voulons pas du tout. En d'autres termes, le concept était réciproque, qui vendrait à l'autre une chose qui n'a pas de valeur pour lui en échange d'une chose qui a de la valeur. 14. Les ports de départ C'est à Séville que sont préparées toutes les expéditions depuis la création de la Casa de Contratation, car c'est là que se trouve le monopole. Il s'agit d'une reproduction moderne de ce qu'était Séville en 1519. On y voit le Gadal Kivir, le pont de Triana, la cathédrale, les chantiers navals, les faubourgs, etc. Et amarrés au Gadal Kivir, les navires de la course aux Indes. C'est d'ici qu'ils sont tous partis par monopole. Et voici une citation de Pigafetta, le 10 août 19, jour de San Lorenzo. L'armada quitta Séville, qui n'est pas un port maritime mais un port fluvial, puis il y eut un voyage de 40 à 50 km le long du Gadal Kivir pour atteindre Sanlucar, le lieu de départ. 15. Cette autre vue date de 1588 et provient d'un album du premier atlas des villes, le Silitatis. Orbi Terrarum de Séville Il s'agit d'une reproduction, mais dans celle de droite, qui date plus ou moins de la même époque, vous pouvez voir les mêmes éléments et vous pouvez constater qu'il y a effectivement beaucoup de navires amarrés dans le Gadal Kivir qui se prépare à partir. En effet, c'est ici qu'apparaît la tour d'or, qui est encore là aujourd'hui, où se trouvait la grue qui permettait de charger les marchandises dans le port de la Smula, qui apparaît généralement dans tous les dessins de l'époque, et c'est une vue de Sanlucar. Il existe une rivalité locale ou régionale entre Sanlucar et Séville, car tous deux affirment, à juste titre, que c'est l'endroit d'où est partie l'expédition. En réalité, elle est partie de Séville, mais il est vrai qu'elle est partie de Sanlucar de Baranda. Eh bien, vous pouvez voir les navires de l'expédition des épices en route vers Sanlucar de Baranda. 16. Il s'agit d'une carte de l'Andalousie réalisée par Ortelius en 1579. Séville est représentée ici, et le fleuve Gadal Kivir descend jusqu'à l'Atlantique. L'autre carte est celle de la côte africaine et des îles Canaries, également réalisée par Ortelius plus ou moins à la même époque, à la fin du XVIe siècle, où les îles Canaries sont représentées parce que toutes les expéditions de la course aux Indes s'arrêtaient toujours aux îles Canaries. Ils en profitent pour récupérer de l'eau, de la nourriture, recruter d'autres marins, faire des réparations, etc. Dans le cas présent, ils ont fait une escale technique à Ténérife et ont tardé à repartir car des rumeurs leur étaient parvenues selon lesquelles le roi du Portugal avait prévu d'intercepter la flotte, sachant qu'il y avait une expédition pour atteindre les Molucs, qu'il considérait comme sa propriété. Ils sont donc restés là à attendre des nouvelles. 17. Ce globe de 1927 montre très bien les courants océaniques. Le fait est que la navigation à cette époque était totalement conditionnée par la direction des courants et des vents. En raison d'un effet physique dû à la rotation de la Terre, appelé effet de Coriolis, les courants océaniques et les masses d'air se déplacent généralement dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Qu'est-ce que cela signifie ? Que si l'on jette un bouchon dans les îles Canaries, il atteindra sûrement l'Amérique par ses propres moyens. Ce qui est moins facile, c'est qu'il revienne car il faut trouver la route du retour. Qu'ont fait les Portugais pour atteindre l'Inde ? Ils ont d'abord passé près de 100 ans à longer peu à peu les côtes africaines. Jusqu'à l'Équateur, ils se sont bien débrouillés, entraînés par des vents et des courants favorables. Lorsqu'ils ont franchi l'Équateur, ils les ont eus en sens inverse. En 1500, ils se sont rendus compte qu'en descendant ici, plus loin de la côte, ils traversaient. L'Équateur y rejoignait ce courant. Bien qu'ils aient parcouru une distance beaucoup plus longue, ils sont arrivés plus vite. C'est ce que les Portugais ont appelé la Volta d'Omar. Et pour revenir, ils ont fait la même chose en sens inverse, en contournant l'Atlantique et en passant par les Açores, qui était un lieu de passage courant. C'est une curiosité. Dans le cas du Pacifique, la route de retour n'était pas connue, un schéma similaire est intuitif et, en fait, depuis que l'expédition de Magellan et Elcano est arrivée au Moluc, il a fallu quatre ou cinq voyages organisés par les rois d'Espagne pour pouvoir revenir et ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas pu trouver le voyage de retour. Jusqu'à ce qu'en 1565, l'expédition de Le Gaspi et Urdanta, en particulier Urdanta, à son retour, trouve effectivement le courant qui ramène au Mexique, en direction du nord. Pour traverser l'Amérique, le détroit de Magellan a été abandonné, car il était très dangereux et impraticable, et l'on a commencé à passer par l'isme de Panama. 18. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'il traverse l'Atlantique, atteigne l'Amérique et passe beaucoup de temps, petit à petit, dans tous les bras de mer importants qu'il voit, à la recherche d'un passage. Il jette l'encre dans le rio de la Plata, continue d'avancer et une mutinerie a lieu à Saint-Julian. Les équipages en ont assez que Magellan ne leur explique rien et craigne même une trahison en haute mer. Les esprits s'échauffaient, presque dès l'entrée du détroit, une mutinerie éclate. Cette mutinerie est rapidement réprimée par Magellan, qui en condamne beaucoup à mort, tellement qu'il doit les gracier, car s'il avait exécuté tout ce qu'il avait condamné, il n'aurait pas pu continuer. Il en gracie donc beaucoup, dont Elcano, qui était l'un des rebelles. Et quelques autres, les meneurs, il en a exécuté certains et en a abandonné deux en Patagonie, ce qui revenait à les condamner à mort. Il s'agit d'Atlas nautique contenant des informations portugaises. Dans ce cas, celui de gauche. Comme on peut le voir, est orienté vers le sud, le détroit de Magellan y figure, ils sont manifestement postérieurs au voyage. La curiosité est que l'on voit des Européens offrir des miroirs, des outils en métal, un chien, pour échanger avec les indigènes qui leur offrent le Palo de Brésil, c'est-à-dire un bois à partir duquel on obtient la teinture rouge. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Brésil, à cause de la couleur de la braise, et c'est la principale richesse que les Portugais ont tiré du Brésil, ce qui n'était pas grand-chose non plus. On y voit des animaux exotiques, bref, un tableau des coutumes locales dans cet atlas très décoré. Et celui-ci, à droite, est un autre atlas, également de la côte américaine, jusqu'au détroit de Magellan. On y voit des scènes curieuses, comme la légende des géants de Patagonie, née au cours de ce voyage. Pigafetta et d'autres racontent qu'ils ont rencontré des géants. Patagonie et qu'ils les ont appelés Patagones d'après certains récits d'une figure mythique d'un géant portant ce nom. Il est vrai que les Indiens de cet endroit sont assez grands et devaient l'être à l'époque. Et bien sûr, les Européens de l'époque, qui mesuraient probablement entre 1,50 et 1,60 m, lorsqu'ils rencontraient un homme de 1,90 à 2 m, pensaient qu'il s'agissait d'un géant. D'ailleurs, personne ne l'a jamais nié, bien qu'on ait jamais trouvé de reste de géant. De toutes. Évidence, il ne s'agissait pas de géants, mais de personnes très grandes. Citation de Pigafetta, alors que nous nous éloignions de ces îles, un jour, alors que nous nous y attendions le moins, un homme d'une stature gigantesque apparu devant nous, si grand que sa tête nous permettait à peine d'atteindre sa taille. Notre capitaine donna à cette ville le nom de Patagone. C'est de là que vient le nom de Patagonie. D'ailleurs, la preuve qu'ils ne mentaient pas, c'est qu'ils en ont embarqué deux ou trois à titre d'exemple pour les ramener en Espagne et les exhiber, avec une telle malchance que le taux de mortalité était manifestement très élevé et que les premiers à mourir au premier signe de changement étaient les Patagons, qui n'étaient manifestement pas très habitués à un navire, pour un voyage de ce genre. En d'autres termes, aucun d'entre eux n'est revenu pour savoir s'il s'agissait ou non de géants. Revenons à l'autre pièce. 19. Ils atteignent finalement le détroit de Magellan, où une désertion a lieu. Peu avant d'atteindre le détroit, l'un des cinq navires, le Santiago, s'écrase, et l'on parvient à sauver les marchandises, etc. Dans le détroit, qui comporte de nombreux coins et recoins, Magellan envoie les navires dans les fourches pour chercher un passage et l'un d'entre eux, le sang Antonio, déserte et retourne en Espagne. Il arrive avant les autres et raconte une histoire partielle, Magellan est un tyran, il a tué les représentants du roi. La famille de Magellan tombe en disgrâce. Sa femme meurt ruinée, il a un fils qui meurt aussi, qui vient de naître, et ainsi de suite. 20. Sans savoir qu'un an plus tard, ils arriveraient, parce qu'ils pensaient qu'avec les épreuves qu'ils traversaient et la route qu'ils suivaient, ils ne reviendraient pas par hasard, mais ils sont revenus. Et en effet, lorsque l'expédition revient avec le Victoria, les rôles sont inversés. L'autre témoin. Arrive et ceux qui sont emprisonnés sont les sang Antonio, qui sont libres. Il s'agit d'une carte portugaise du XVIe siècle, une reproduction d'une carte très luxueuse, miniature en or, etc., où l'on peut voir le détroit de Magellan. Curieusement, à cette époque, on connaissait le détroit, mais pas ce qui se trouvait plus au sud. Pendant près de 100 ans, on a continué à penser qu'il existait un grand continent austral, comme le montre la carte d'Orthélius que nous verrons plus tard. C'est ce qui s'est passé jusqu'en 1616. 20. Carte plus récente du détroit de Magellan et de la Terre de Feu, datée de 1640. La carte est hollandaise. Ce sont les Hollandais qui ont doublé le Cap Horn, car la route par le détroit de Magellan était très difficile, pleine de dangers et de naufrages, et ils ont essayé de trouver une route plus facile. En tout état de cause, ce n'était pas une route très adaptée au commerce. Lorsque les Espagnols ont découvert la tornaviage, ils ont atteint les Philippines, sont retournés au Mexique, ont traversé l'isme de Panama par voie terrestre avec les marchandises et ont. Continuez à traverser l'Atlantique au lieu de faire demi-tour par le détroit de Magellan. 21. Voici la citation de Pigafetta, le mercredi 28 novembre 1520, « Nous nous sommes dégagés de ce détroit et nous avons plongé dans la mer, à laquelle nous avons immédiatement donné le nom de Pacifique. Au cours de ces trois mois et vingt jours, nous avons parcouru près de 4000 lieux de la mer Pacifique en une seule fois, très paisiblement d'ailleurs, car en si peu de temps nous n'avons même pas rencontré un grain. Ils ont mal nommé l'océan Pacifique car, pour leur malheur, ils n'ont pas rencontré de grain ou de vent et, en fait, il y avait une mortalité importante dans la traversée du Pacifique en raison des calmes équatoriaux. L'océan Pacifique, comme nous le savons, n'est pas aussi paisible qu'on le dit ici, mais c'est ici qu'il a été baptisé comme tel. Et justement, cette carte de l'Amérique, réalisée par Minster en 1540, est l'une des premières à l'appeler Mar Pacificum. Le nom qu'elle portait auparavant était la mer du Sud, celle aperçue par Nunez de Balboa en 1513 depuis l'isme de Panama. Autre curiosité, le dessin d'un navire, le Victoria, un autre barbecue cannibale qui est un motif commun. Comme dans une carte précédente, où l'on voyait une personne retire sur un feu, embrocher sur un bâton, et tourner autour d'elle pour la manger. 22. Cette carte est une carte iconographique très typique des expéditions. Il s'agit de la première carte du Pacifique, datant de 1589, réalisée par le cartographe Fortelius. Ici, au Sud, il est indiqué Tierra Austral ou Terre de Magellan, encore inconnu. Et voici une gravure du navire Victoria où il est écrit, Prima Ego Vélivosis Ambivi Cursivu Orbem. Il s'agit d'un poème devenu célèbre, qui dit plus ou moins, j'ai été la première à faire le tour du monde à la voile, en parlant du navire Victoria, suppose-t-on, conduit sous votre commandement, Magellan, à travers un nouveau détroit. J'ai fait le tour du monde et c'est à juste titre que je suis appelé Victoria. Les voiles sont mes ailes, ma récompense, ma gloire. Mon combat, c'est la mer. Il s'agit de la gravure la plus vraisemblablement réalisée par quelqu'un qui n'a jamais été sur un bateau auparavant, car les voiles sont poussées par le vent et les fagnons vont dans la direction opposée. Si le vent pousse les voiles, les fagnons devraient également avancer. Évidemment, il n'avait pas besoin de savoir cela, car il était dessinateur, graveur. 23 cartes du monde avec l'image après le voyage, également par Minster, où l'on peut voir le détroit de Magellan et où l'on pensait qu'il y avait un passage vers le nord-ouest. En fait, pour le nord de l'Amérique, il est dit, par ce détroit s'ouvre une voie vers les Molucs. Ce passage vers le nord-ouest n'existait pas. Curiosité, la mer Pacifique est comme en Themistitan, c'est-à-dire le Mexique, se trouve à côté de Sipango, qui était le Japon, nom donné par Marco Polo. Pourquoi ? Parce que c'est l'image des cartes commerciales, celle qui est parvenue au grand public avec des décennies de retard. L'image et les dimensions correctes ont été traitées par les tribunaux, elles étaient top secrétées, en particulier au Portugal, à l'époque, il était passible de la peine de mort de divulguer cette information, officiellement, puis ils ont fermé les yeux. C'est l'image qui est arrivée déformée, avec des dimensions encore réduites du monde, là où l'Asie rencontre l'Amérique. 24. Nous continuons à avancer. Avant d'atteindre les Molucs, l'expédition se rend d'abord aux îles Marianne, puis aux Philippines. Magellan meurt dans un affrontement très stupide contre des Indiens qui n'étaient pas nécessaires, mais il voulait faire une démonstration de force très inégale. S'appuyant sur son artillerie, que les autres connaissaient et craignaient, il a affronté un groupe d'Indiens en infériorité numérique et l'a tué sur place. Ensuite, l'expédition est interrompue juste avant d'atteindre les Molucs, ce qui était leur grand projet et leur grand voyage. Il mourut peu de temps avant et comme le dit un autre chroniqueur, Maximilien Transilvano, un chroniqueur postérieur qui n'était pas du voyage, huit mois après la mort de Magellan, ils découvrirent au mois de novembre 1521 les îles Molucs, où se trouve la source même des épices, qu'ils désiraient tant. Après la mort de Magellan vient la trahison de Sébu, où un chef local les invite tous à un dîner. Leur temps un piège et 26 d'entre eux sont assassinés, tous les chefs de l'expédition. Ils n'ont plus personne pour gouverner les trois navires restants et décident de brûler l'un d'entre eux, le Conception, qui a également été touché par le Broma, un mollusque xylophage qui détériore le bois. Ils le brûlent donc et il reste deux navires qui atteignent Tidor. 25 Ils ont ensuite passé plusieurs mois à naviguer dans le labyrinthe des îles. Les mollusques ne savaient pas où ils se trouvaient, à tel point qu'ils ont fini par kidnapper littéralement des pilotes autochtones locaux et leur ont dit « Emmenez-moi aux mollusques, oui oui ». Vers les îles aux épices, par la force, et ils sont arrivés aux mollusques où ils cherchaient ceci, le clou de girofle. Le clou de girofle était, avec le poivre, la cannelle, la noix de muscade et le gingembre, une denrée très chère. Plus précisément, les clous de girofle n'étaient produits que sur cinq très petites îles, à l'autre bout du monde, inconnues, qui étaient les mollusques, et même si l'on savait où elles se trouvaient, il était difficile de les trouver. Et la noix de muscade poussait à quelques centaines de kilomètres de là, dans un autre petit archipel appelé Banda. Nulle part ailleurs elle n'a été naturalisée et elle l'est restée pendant. Plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'un botaniste français réussisse à voler quelques grainées. Plants et à les cultiver sur l'île Maurice. Depuis lors, elle est disponible à des prix abordables dans les supermarchés. Voici des exemples de ce qu'ils recherchaient. Les clous de girofle, si vous les regardez de plus. Prêts, vous verrez qu'ils ont une odeur très forte. Tous ces produits arrivaient en bon état après des années de voyage, ce n'étaient pas vraiment des produits frais. Et une curiosité, les armoiries que le roi a remises à Elcano pour son exploit. Beaucoup le savent sans doute, il s'agit d'un globe terrestre avec la devise primus circinde distimeux, tu as été le premier à me retourner, c'est la terre qui parle. Mais c'est ici, dans la partie centrale des armoiries, que se trouve la partie importante, deux bâtons de cannelle, trois noix et douze clous de girofle. C'est un détail dont les gens ne se rendent pas compte, c'est ce que le roi a apprécié dans le voyage des épices. Le tour du monde et tout ça, c'est très bien, mais ce qu'il a vraiment apprécié, c'est l'intérêt commercial. 26. Avant d'atteindre les Molucs, Pigafetta raconte, les Portugais ont dit que les Molucs se trouvaient au milieu d'une mer infranchissable à cause des hauts fonds et de l'atmosphère brumeuse. Or, nous avons constaté le contraire, nous n'avons jamais trouvé moins de 100 brasses d'eau. Parmi les désinformations divulguées par les Portugais, on trouve le fait que la mer est très dangereuse, très difficile, qu'il y a des hauts fonds et que des navires ont fait naufrage. A tel point que nous avons mentionné cette carte circulaire trompeuse de l'Atlas Miller. Voici l'autre carte de l'Atlas Miller qui ne correspond pas à la réalité et, ce n'est pas un hasard, il s'agit des Molucs, qui sont représentés ici avec un drapeau portugais. Le cartographe portugais, sur une carte empoisonnée à la vue de tous, dessine un labyrinthe d'îles impraticables. Une ceinture de haut fond, précisément là où les Espagnols étaient. Censé arriver, par l'Ouest et, comme si cela ne suffisait pas, un continent inexistant qui ferme. La route, l'accès par l'Ouest. Cette carte, j'insiste, pour des gens qui ont connu les Molucs pendant 8 ans, est un non-sens. Mais ce n'est pas un non-sens, elle est faite intentionnellement, très certainement, pour semer la confusion. Ce que l'ambassadeur espagnol avait déjà mis en garde, Pigafetta le répète, « Nous sommes arrivés » et ce que disaient les Portugais n'est pas vrai. En d'autres termes, ce n'est pas irréalisable ou quoi que ce soit de ce genre. Et voici une carte hollandaise, de Johannes Janssonius, datant de 1653, où, pour la première fois, les îles Molucs apparaissent à grande échelle. Il s'agit de ces cinq îles, Ternat, Tidor, où les Espagnols sont arrivés, Nutire, Machian et Bachian. Enfin, il y a aussi cette autre île, l'île de Gilolo, qui est plus grande, mais c'est sur ces premières îles volcaniques que les clous de girofle l'ont poussé. C'est la source de conflits militaires entre Espagnols, Portugais, Hollandais et Anglais pendant plus d'un siècle. 27. Nous continuons, ils atteignent les Molucs, ils sont très proches. En distance, c'est la moitié. Du voyage. Seuls deux navires atteignent les Molucs, nous avons vu que le Santiago s'écrase, que le sang en tonneau déserte et que la conception est brûlée. Lorsqu'ils arrivent à Tidor, ils commencent à faire des affaires. Ils transportent des clous de girofle et un occidental grouille déjà autour d'eux. Ils rencontrent un Portugais qui, à cause des allées et venues des Malais, leur dit, vous devez savoir que les Portugais savent que vous êtes ici, ils sont en train de construire une flotte pour venir ici. En un peu plus d'un mois, ils se sont donc rapidement approvisionnés en clous de girofle et sont partis en vitesse avant l'arrivée de l'armada portugaise. Et c'est à ce moment-là que le tour du monde a vraiment pris forme, car jusqu'alors il s'agissait d'un voyage commercial avec pour consigne d'aller dans le Pacifique et de revenir par le même endroit afin de ne pas interférer dans les domaines portugais ou d'avoir des conflits entre beaux frères. Alors que les deux navires restants, le Trinity et le Victory, sont sur le point de partir, ils se rendent compte que le Trinity est en difficulté. Ils ont dû le laisser en réparation et c'est à ce moment-là qu'Elcano aurait dit au pilote de la Trinidad, vous allez voir ce que vous allez faire. Quand vous l'aurez réparé, vous tenterez le voyage de retour là où le roi l'a dit, et je prendrai la route portugaise, ce qu'ils font chaque année, c'est bien connu et au moins ils y arrivent. C'est illégal, s'ils nous attrapent, ils nous arrêteront, les peines seront sévères, mais nous prendrons la route portugaise. 28. Cette reproduction beaucoup plus grande de la peinture de Ferre d'Almo pour le musée naval illustre le moment où l'équipage du Victoria, y compris Elcano, fait ses adieux à l'équipage du Trinidad et dit, nous partons. Ils ne se reverront plus, car la Trinidad, après avoir été réparée, tente de revenir par le Pacifique, ne trouve ni vent ni courant favorable, et doit retourner au Moluc dans un état pitoyable et moribond. De plus, à son arrivée, elle a trouvé des portugais qui l'attendaient et qui se sont rendus. La plupart d'entre moururent et certains revinrent après avoir été emprisonnés. 29. Elcano arriva à Séville avec ses 18 membres d'équipage et quelques Indiens qui s'étaient embarqués volontairement, dont l'un est d'ailleurs représenté sur le tableau. Puis Elcano, sans descendre du navire, a envoyé une lettre au roi pour lui dire ce qu'il avait fait, qu'il avait atteint le magasin d'épices, je ne sais quoi, et il a également dit, souvenez-vous que vous avez 13 de vos gens au Cap Vert, que nous les avons laissés il y a quelques semaines, et intercédez auprès de votre beau-frère, le roi du Portugal, pour qu'il les libère. Il les a effectivement libérés quelques semaines ou quelques mois plus tard. Il recommande également d'installer la maison de commerce des épices à la Coronne afin que, si l'on parvient à consolider cette route, elle devienne une base de négociation des épices. D'une part, pour enlever le monopole de Séville et, d'autre part, parce qu'elle est plus proche. Des ports du nord de l'Europe, comme envers, où se négocient la plupart des épices. En fin de compte, il n'y a pas eu de maison contractante de ce type, car tous les voyages ultérieurs au Moluc ont été désastreux. Et à la fin de la lettre, une citation curieuse, il lui raconte tout ce qu'ils ont accompli, comme le clou, et déclare « Mais votre majesté saura que ce que nous devons estimer et tenir le plus à cœur, c'est que nous avons découvert et fait le tour complet du monde, qu'en allant à l'ouest nous sommes revenus par l'est. En d'autres termes, il faut garder à l'esprit que nous avons accompli le voyage, et c'est pour cela qu'il lui donne ses armoiries, et que l'important est que nous ayons fait le tour du monde. 30. Après le voyage, les registres royaux mis à jour sont apparus. Le registre royal était une copie de la carte officielle et secrète qui n'était connue que des tribunaux. À une exception près, les Portugais étaient très jaloux, mais le roi Charles, ou l'empereur, même à cette époque, lorsque ces informations et cette cartographie des Molucs sont arrivés, alors qu'ils débattaient de leur appartenance, se consacraient à la distribution de listes royales comme cadeau à tous les dirigeants d'Europe, en guise de revendications politiques. Ce qu'il fait, c'est placer les Molucs du côté espagnol, même avec des légendes allusives. Comme celle-ci, de Vespucio, qui est très illustrative. Elle date de 1526 et se trouve à la Hispanic Society de New York. Elle a été réalisée par Giovanni Uruan Vespucio, neveu du célèbre Amrigo. On y voit la structure de l'étendard royal, la ligne de Tordesilla, les Drapeaux portugais, les drapeaux castillans et les Molucs avec une légende qui dit, ils deux. Gilolo et Malucco, où sont nés les épices et les clous de girofle du roi de Castille. En d'autres termes, au cas où ce ne serait pas clair, je l'ai mis ici et en plus, il appartient au roi de Castille. Une curiosité, il met le détroit de Saint-Anton, qui a été découvert par Hernando de Magallanes, probablement par le sang Antonio, qui a déserté. La carte a plus de 360 degrés, elle se chevauche, les Molucs sont du côté castillan mais, au cas où ce ne serait pas clair, elles sont dessinées à nouveau de l'autre côté, toujours avec un drapeau castillan. La même légende est reprise en boucle, au cas où quelqu'un n'aurait pas interprété graphiquement ce qui est revendiqué ici. Comme on le voit, les registres sont aussi une arme politique. 31. Nous avons une maquette du Victoria, nous l'avons apportée. Nous ne l'avions jamais exposée auparavant. Eh bien, il n'y a pas de plan de l'époque, ces maquettes sont faites sur l'hypothèse de ce qu'étaient les navires à l'époque et en fonction de leur tonnage. Une réplique grandeur nature circule à Séville et dans d'autres ports. On imagine ce que cela a dû être d'être coincé là pendant trois ans, avec 50 autres personnes, avec de l'eau polluée, sans nourriture. C'est pourquoi seuls 18 hommes sont revenus. De l'autre côté, la maquette du navire école Juan Sebastian Elcano, en l'honneur d'Elcano, qui nous a été prêté pour l'exposition. 32 et d'autres registres royaux. Celui-ci date de 1529 et a été réalisé par Rivero. Il s'agit d'une copie légèrement plus petite que l'original. Les connaissances progressaient, en quelques années, l'Amérique du Sud commence à être cartographiée grâce aux découvertes de Pizarro et d'autres. Ce qui est curieux, c'est que tous ces bateaux qui viennent de l'Ouest ont une légende qui dit « Je vais à Malucco, je vais à Malucco, je vais à Malucco » et tous ceux qui viennent de l'Est « Je viens de Malucco, je viens de Malucco ». Il s'agit également d'une erreur, car les personnes venant de Malucco empruntent une route interdite, conformément au traité de Tordosia. 33 Nous terminons cette partie avec cette carte du Pacifique, reproduction d'une carte conservée à la Bibliothèque Nationale de France, qui montre les trois personnages clés de l'histoire de cet océan, Nunez de Balboa, qui l'a aperçu pour la première fois à l'isthme de Panama, Magellan, qui l'a traversé pour la première fois, et Jacob le Maire, qui a doublé le Cap Horn. Cette carte n'a été réalisée que quelques années plus tard et la terre de feuille est déjà correctement représentée comme une île. La flotte hollandaise apparaît, la carte est hollandaise, une bataille navale entre un navire espagnol et des navires hollandais, et même un mélange de noms de lieux, avec la mer du Sud et la mer du Pacifique. C'est une carte qui résume bien cette histoire. 34 Et voici une reproduction d'un atlas de Batista Agnès, avec une carte du monde, il a dessiné plusieurs atlas nautiques. Celui-ci date de 1548, soit une vingtaine d'années après le tour du monde, et la route est déjà représentée. En d'autres termes, il s'agit d'un exploit important. 35 Et enfin, voici l'itinéraire et le résumé du voyage. C'est avec des étapes, nous avons une affiche qui est la même en petit, une fresque qui a été prise expressément pour la commémoration du Vème Centenaire. Eh bien, c'est le voyage allé que nous avons vu. Tout au long de la côte africaine, l'Amérique, la mutinerie de Saint-Julien, la désertion du Saint-Antonio, la route à travers le Pacifique, très difficile. Ils ne trouvent que deux îles où ils n'ont pas assez de nourriture, c'est pourquoi ils les appellent les îles malheureuses. Nous continuons sur le côté droit de la carte, ici vous pouvez voir la ligne antiméridiennée, d'ailleurs, les Molucs sont en fait du côté portugais. Ils arrivent aux Philippines et passent plusieurs mois à errer, désorientés, dans cet archipel. Finalement, ils atteignent les Molucs, et c'est cette route verte vers l'ouest, connue des Portugais, qu'El Cano décide de suivre. Mais les Portugais seraient revenus par là, le long de là. Côte asiatique est de l'Afrique de l'Est. Il dit « Non, non » Côte asiatique est de l'Afrique de l'Est. Il dit « Non, non » Côte asiatique est de l'Afrique de l'Est. Il dit « Non, non » le plus loin pour